C'est dur quand même. Je crois que ça doit être dur, surtout physiquement. Parce que le dimanche, il fait la matinée, alors quand il ne dort pas le samedi, c'est... Surtout, il fait samedi deux fois, et après dimanche. Ça fait trois fois en 24 heures. Quand on ne dort pas dans la nuit du samedi, c'est terrible. Il va bosser sur un autre film, là, ou alors est-ce que vous allez partir en vacances ? Je crois qu'on va partir en vacances. Au Maroc ? Oui, au Maroc et à Bali. Ça va. Et en Espagne. Mais carrément. Tu as pu faire du cinéma, alors, pendant un moment. Non. Non ? Non. Tu t'en fous ? Ben, je ne sais pas, mais... Moi, j'aime bien faire pratique, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Ça dépend si on va me proposer des choses ou quoi. Tu ne sais pas si tu as la foi ? La foi en Dieu ? Non, la foi cinématographique. Je ne sais pas, non. Ça t'a gonflé de faire la promo comme ça, de faire des interviews ? Ben, je n'ai pas fait beaucoup. Non. Tu as fait elle ? J'ai fait elle. À la télé, tu as fait quoi ? Rien. Bonne minuit, c'est tout ? Oui. Ben, je te remercie. Oui. J'ai fait aussi un François. Oui. Parce que le truc qui est bien avec toi, c'est que tout le monde te parle de ton grand-père, comme ça, ils savent de quoi te parler. Oui, c'est ça. Hein ? Tu l'aimes bien, ton grand-père ? Oui, je l'aime bien. Je ne le connais pas très bien, mais je l'aime bien. Et pourquoi on parle tout le temps de ton grand-père, Louis Seignet, et on ne parle jamais de ton père ? Qu'est-ce qu'il fait, ton père ? Mon père, il est normal. Ah, il est normal ? Les acteurs ne sont pas normaux ? Non, mais il n'est rien spécial. Il fait des papiers. Pourquoi tu n'as pas voulu leur dire ton âge à elle ? Je ne sais pas, comme ça. Tu as 22 ans, ce n'est pas vieux quand même. Non, je n'ai pas 22 ans, je n'ai 21 ans. Ah, tu as 21 ans, j'ai fait une gaffe. Non, non, ce n'est pas ça, c'est parce que dans le dossier de presse, ils ont marqué ça. Ils ont marqué 22 ans ? C'est pour ça que tu n'as pas voulu dire après ? Non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que la manière dont tu le demandais, je trouvais que c'était plus rigolo si je ne le disais pas. Quand tu as connu Romane, tu avais déjà fait le film avec Godard ? Oui, je le faisais en même temps que j'ai connu Romane. Tu étais détective ? Oui. Tu faisais Grace Kelly ? Je ne sais pas ce que je faisais. Tu faisais l'ouïdant de films de Godard, on ne sait pas ce qu'on fait. Tu faisais la pépée de Ferrarat, Stéphane. C'est vrai que Godard t'a dit que tu devrais faire du cinéma porno parce que tu avais un joli cul. Tu as bien fait de ne pas les compter quand même. Oui, c'est vrai. Après, tu as fait le film de Garnier de Fer. Oui. Comment ça s'est passé ? En fait, un jour, il m'a appelé chez moi et il m'a donné le scénario. Il m'a dit si tu veux le faire, tu peux le faire. Alors comme c'était facile, il n'y avait pas de casting, je n'ai pas de faire. J'ai dit oui. Tu n'aimes pas trop de compliquer la vie, toi ? Non, moi je fais si ça vient, sinon je ne vais pas chercher. C'était court privé le film. C'est ça. Et alors après, tu as connu Roman à ce moment-là, non ? Non, je l'ai connu Roman quand j'ai fait détective. Et c'est lui qui t'a dit de passer le bac et de faire de la danse et tout ça ? Il m'a fait passer le bac, il m'a envoyé en Angleterre pour apprendre l'anglais et puis... C'est un vrai Pygmalion alors. Il m'a fait une éducation. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est un vrai Pygmalion. Tu as eu peur au début quand tu l'as rencontré ? Oui. À cause de sa réputation ? Au début, je ne sais pas, le premier jour, je suis allée chez lui. J'avais peur qu'il y ait de la drogue dans le champagne parce qu'on disait qu'il droguait les filles. Mais c'est faux. Oui, je sais, mais moi j'avais entendu alors j'avais peur. J'étais toute coincée, tout ça. Tu as vu le champagne quand même ? Oui, après, oui. Et après, qu'est-ce que c'est passé ? Ben après... Tu as vu qu'il n'était pas... Oui, après, j'ai vu que ça allait. C'est un mec génial. Oui. Hein ? Oui, vraiment. Et le tournage de Frantique, ça a été dur ? Non, pas du tout. Pas vraiment ? Non, c'était super. C'est lui qui a dit que tu avais donné seulement 40% de ce que tu pouvais donner ou c'est toi ? Non, c'est vrai. C'est lui ? 40%, je ne sais pas, mais il dit que... Tu es pas mal dans le film, le jour où tu donneras 100%, ça sera génial. Ben ouais, mais il ne faut pas te redonner. Il ne faut pas te redonner tout de suite. Non, mais disons que j'avais une attitude pendant le tournage que tu étais un petit peu... Parce que je mélangeais un peu la vie privée et le travail. Alors quelquefois, j'arrivais sur le plateau en lui faisant la gueule parce qu'il m'avait piqué mes chaussettes ou je ne sais pas quoi. Et ça m'empêchait de travailler. Parce que je mélangeais tout. Tu déconnais avec les techniciens au lieu que je payais du film ? Oui, je déconnais tout le temps. Je pensais qu'à rigoler. Oui, ça l'énervait, ça. Oui. Parce que lui, il avait la responsabilité du film sur le dos. Il disait que c'était insolent. Il n'aimait pas ça. Vous êtes beaucoup discuté à l'époque du film. Oui. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va très bien. Depuis deux mois, ça va très bien. Tu as été payé combien pour faire franitique chère ? Non, je me suis fait arnaquer. Même c'est Romain, le réalisateur, tu t'es fait arnaquer. C'est-à-dire ? Ben, en tout, 36 000 francs. Non, ce n'est pas beaucoup là. Oui, et j'ai eu 8 000 francs de rab. Ah, quand même. Tu as gueulé ? Oui. Tu as fait la grève ? Non, j'ai gueulé parce que je trouvais que ce n'était pas assez. On m'a donné 8 000 francs. Et Harrison Ford a touché combien ? Alors, lui, incroyable. Combien ? Je n'ai pas l'idée. Non, un milliard. Un truc énorme, oui. Tu as envie de te marier, comment ? Oui. On va se marier. Ah bon ? Oui. On a décidé qu'on va se marier à Spoleto. Pourquoi à Spoleto ? Parce qu'il va aller cet été pour la pièce. Oui. Et on a décidé qu'on va se marier là-bas. Ah bon ? Tu sais, il s'est réglé, il l'a fait à l'an de sac. Oui. Moi, j'ai envie de me marier avec... Ah oui, tu as raison, ça va être génial. Parce que je trouve... J'aimerais bien être sa femme. Ça, je te comprends. Et la différence d'âge, ce n'est pas un problème ? Ben non. Il a ses jeunes d'espérance. Ouais. Ouais, puis... Non, je ne sais pas. Ça va. Tu vas avoir des enfants ? Ben, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne tombe pas enceinte. Peut-être plus tard. Tu fais attention ? Il est là ? Non, je ne fais pas attention. Il est revenu, là ? Oui, il est là. Il faut arrêter, alors. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada